— Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, où nous accueillons aujourd'hui Ousmane Timera. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. — Merci de m'avoir invité. C'est un honneur. — Et nous allons parler avec vous, justement, de réforme. Ce mot qu'on entend de plus en plus, tout le monde ne comprend pas de la même façon ce qu'il veut dire ou ce qu'il englobe. Et je voudrais que, justement, on en parle. Quelle est votre définition, à vous, de la réforme en islam ? — Tout d'abord, il faudrait que je définisse et que je dise d'où je parle lorsque je m'exprime. Car, effectivement, qui l'on est ? Et au nom de quoi ? Quelle est notre légitimité pour donner une définition qui, somme toute, est relative ? Tout d'abord, c'est en tant que personne, conférencier, qui s'intéresse à l'islam depuis qu'il est tout petit, qui a eu la chance d'avoir des parents qui lui ont signé l'autonomie de l'esprit, qui a eu depuis tout petit la chance d'être en contact direct avec le Coran, et qui s'est toujours posé des questions et qui, jusqu'à présent, continue à se les poser. Et donc, de ce fait, spécialisé en théologie musulmane, de par l'éducation que j'ai eu quand j'étais petit, traditionnelle, et puis via différentes institutions que j'ai pu fréquenter au Sénégal, comme ici, diplômé de Sciences Po Paris, chef de projet en politique de la ville, parce que je pense qu'on ne peut être un véritable penseur sans être en contact avec la réalité, et en même temps réfléchissant sur des questions philosophiques de fond, sur les questions de modernité et de dépassement de la post-modernité. Et en même temps, de la crise que traverse la communauté musulmane, dans le sens où... Donc, première chose, la réforme serait une réponse à la crise que traverse la communauté musulmane ? Pas seulement. La conception que j'ai de la réforme concerne et la communauté musulmane, et le monde tel qu'il est, parce que le monde est en crise. Du coup, je suis sur la croisée des chemins, en tant qu'occidentale, qui voit ma société qui est en crise et qui réfléchit dessus, à partir de ma conception du monde que me révèle le Coran. Et en même temps, je suis l'enfant d'une communauté musulmane, africaine, mais aussi maghrébine, en tout cas internationale et mondiale, pluriculturelle, qui traverse aussi une crise. Et les deux crises se rencontrent. Et ce sont des crises de valeur. C'est une crise... Quel est le chemin à prendre pour dépasser l'ancien ? Comment faire en sorte que l'ancien ne soit pas une prison, mais soit une voie à partir de laquelle je peux me dépasser ? Le problème, c'est que quand on parle souvent de l'islam, on parle du passé. Quand on parle de réforme, on parle de retour. Alors justement... Et qu'est-ce que la réforme déjà ? Une réforme déjà, il faut définir le mot de manière simple, c'est le fait de redonner forme, vigueur, renouveau à une chose existante. D'ailleurs, quand on étudie un peu plus la question de la réforme, c'est le travail que je me suis amusé à faire, c'est que c'est un lien... On parle du champ épistémique d'un mot. C'est un lien avec d'autres mots qui tournent autour de la même notion. La notion de changement, la notion de révolution, la notion de renaissance, la notion de réparation. Tous ces termes-là tournent autour de l'idée qu'il y a quelque chose qui est là, dont le fond doit être renouvelé, qu'on doit revenir au fond premier, à sa naissance première, et dont la forme, en conséquence, doit se transformer, se transcender. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, on a envie d'intégrer... Parce que vous dites deux choses importantes, là. Les sources, le retour aux sources, je veux dire. Le retour aux sources. Et le changement. Est-ce que ça veut dire qu'on intègre qu'il y a eu un Moyen-Âge, entre les deux ? Non, ce n'est pas une question seulement de Moyen-Âge. Cette réalité que je viens de décrire, avant de rentrer plus concrètement dans l'islam, c'est quelque chose de cosmique. Ça existe en biologie, dans la nature. La nature meurt et ensuite se renouvelle. Et derrière la mort, il y a la renaissance de toute chose. Les civilisations se renouvellent aussi. Votre peau, notre peau, tout se renouvelle. Il y a une interaction entre mort et vie. C'est pour ça qu'on parle de révolution, de réforme, de retour, de renaissance. Toutes ces idées, l'idée de réforme est concomitante avec une certaine conception de l'univers, qui est que la forme change pour permettre l'évolution du fond. Effectivement. Toujours. Et ça existe dans les religions, dans les civilisations, partout. Dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses. Et ça, c'est effectivement sans nous demander notre avis. Ça se fait. C'est cosmique. Exactement. Après, du point de vue des sociétés humaines maintenant, la différence qu'il y a entre la nature, où cela se fait automatiquement, et les sociétés humaines, il est que les sociétés humaines, il y a un élément qui est de l'ordre de la conscience, de la volonté. Justement. Donc il y a une nécessité pour les sociétés humaines de réfléchir sur le sens qu'ils donnent à leur idéal, à leur vie. Ils ont un idéal. Mais cet idéal peut, à un moment donné, être recroquevillé par une forme particulière ancienne. Mais Ousmane Timira, est-ce que ça ne réfléchit pas trop ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade ? On ne réfléchit pas assez, justement. C'est ça le problème. Alors, moi, j'ai peut-être tendance à croire qu'on réfléchit trop avant même d'agir. C'est-à-dire qu'on est arrivé... Alors, je m'explique. Ne serait-on pas arrivé à un stade... Je vous donne un exemple concret, parce qu'à un certain moment, il faut prendre un exemple concret. Ne serait-ce que pour se marier, un individu va prendre mille précautions, aujourd'hui, pour faire une chose qui se faisait de la manière la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'on est véritablement entré, peut-être, dans un homme et une femme nouvelles, un homme nouveau et une femme nouvelles, qui fait qu'on réfléchit mille fois avant de faire des choses très simples. Et faisant ces choses très simples, ça permettait justement d'obéir à ce changement que vous décriviez à l'instant. Aujourd'hui, est-on prêt, si on réfléchit à ce point, à un changement ? Non, mais la question est beaucoup plus générale que ça. Parce que là, vous me parlez du cas du mariage, par exemple. Mais le problème, prenons le cas de la communauté musulmane, parce qu'il faut après rentrer dans, concrètement, la communauté musulmane, qu'est-ce qu'on entend par réforme, qui se traduit par islah. Et les mêmes termes que je viens d'utiliser existent dans le Coran et dans la pratique du prophète. L'idée qu'il faut réparer les choses, islah, réconcilier, le fait que la terre, à la base, est monsthère. Elle est bonne et belle en soi. Et qu'il faut lutter contre la corruption. Cela existe. Et que le prophète lui-même disait que, de toute façon, la compréhension de la religion doit se renouveler tous les 100 ans. Donc, c'est quelque chose de présent. La notion de renaissance, elle existe par exemple chez des penseurs tels que Abou Hamad al-Razal, qui a écrit un livre qui s'appelle « Revivifier les sciences de la religion ». L'idée de méthode. Enfin bref, tout cet ensemble-là existe dans le Coran. Le problème fondamental de la communauté musulmane, et ensuite je passerai au problème de la modernité, parce que les deux sont liés. Fondamentalement, dans la communauté musulmane, c'est qu'on s'empêche aujourd'hui de dépasser les cadres sous prétexte que les cadres pensés par les anciens sont révélés. Donc, on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du révélé et ce qui est de l'ordre de la production humaine circonstancielle. Donc, on reste bloqué. La pratique des anciens, la pratique culturelle de là-bas, du Maghreb, de l'Afrique, du Macherk ou ailleurs, est confondue avec les principes. Les principes, il n'y a qu'un seul Dieu, que l'être humain a besoin d'être en relation directe avec le divin, qu'il faut faire en sorte que tous les êtres humains aient leur autonomie, et les moyens de cette autonomie, dont les principes sont dans les cinq piliers, par exemple, de l'histoire. Je pourrais donner des exemples. Ces choses-là sont complètement mis de côté au nom d'une façon particulière, circonstancielle. Mais ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire ? Mais pourquoi ce sont ces pratiques-là qui sont mises en priorité ? C'est-à-dire ? Les cinq piliers, par exemple ? Non, vous dites que... Par exemple, quand on parle... Prenons le cas du mariage. Non. Quand on parle du mariage, le Coran ne donne pas autant de complications, et même le prophète. Absolument. Il était très facile de se marier. Quand on regarde les principes du Coran, il faut qu'il y ait l'accord entre les deux personnes, et que l'homme donne quelque chose à la femme en signe, en tant que symbole, de son engagement. Et c'est à elle de déterminer ce que l'homme doit lui donner. On appelle ça la dot. Et même quand la dot, à un moment donné, l'homme n'est pas en capacité de donner une dot, il est possible à la femme de dire, écoute, donne-moi quelque chose de symbolique, ou tu peux me donner ça ultérieurement. Donc, il n'y a pas beaucoup de complications. C'est le cœur même. Tout le reste, ensuite, que l'on va mettre, les témoins, le tuteur, le wali, on traduit par tuteur, car à la base, wali veut dire l'allié. Bon, bref. Mais tout cela, c'est ce que la société va mettre en place pour protéger ce couple-là. Mais la base fondamentale, c'est l'accord entre les deux, d'abord et avant tout. Donc, tout le reste est là pour protéger, pour aider. Mais lorsque ce qui est là pour protéger devient un obstacle, il faut enlever ces obstacles-là. Il faut repenser le cadre du mariage au cours. Ce n'est pas ça la réforme, ça c'est la conséquence de la réforme. Malheureusement, quand on discute avec les réformistes, j'étais dans ce fameux colloque à l'HUSS, la pensée musulmane est tournée vers le pratico-pratique. C'est-à-dire ? Le juridique, le haram, essayer d'adapter. Et donc, du coup, tout ce qui a été mis en place comme réforme a été une tentative d'adaptation à la modernité. Ce n'est pas une tentative de pensée autonome. C'est soit on prend l'ancien tel qu'il est et on dit « il faut juste changer les formes ». Et ça, ce n'est pas une réforme, c'est du bricolage. Le problème, c'est que depuis deux siècles de réformes, depuis des gens comme Jamal al-Din al-Avrani, ou comme Mohamed Arabdou, ou comme Al-Kawakibi, ou d'autres qui sont venus après, nous n'avons pas pensé la réforme sur le plan de la philosophie, de la vision que nous avons de Dieu, de l'homme et de la société, et du rapport avec la nature. On n'a pas pensé à ce niveau-là. On a pensé juste au niveau du juridique. En fait, c'est le juriste technicien qui est toujours présent chez le réformiste. Et donc, du coup, même quand il s'intéresse à la modernité, il ne s'intéresse qu'à l'aspect technique concrète. Donc, il exporte des solutions extérieures. en l'habillant avec une forme d'islamité et arabité, sans penser fondamentalement le monde. Il faut renouveler la pensée, être des vrais penseurs. – Vous voyez, ce mot « penser » revient souvent dans votre bouche. – Oui. – Mais moi, ça me rappelle un petit peu quand Diderot va à la cour de Catherine II de Russie, et il vient avec de belles idées sur les lumières. – Oui. – Il vient avec l'encyclopédie, il vient avec un tas de choses. – Oui. – Et Catherine II l'écoute, et à un moment donné, elle lui dit, « Mon cher ami, moi j'ai le peuple russe. » Donc, c'est très facile de penser un tas de choses sur papier, mais moi, je les ai en chair et en os. Et peut-être que finalement, en réalité, c'est normal que ce juridique-là soit là pour accompagner la réalité du terrain. – Oui, mais c'est pour ça que Catherine II est passée et qu'on continue à parler de Voltaire. Ce qui compte, c'est la pensée qui agit. Moi, je suis chef de projet en politique de la ville. On ne peut pas dire plus concret que ça. Plus concret que ça, tu meurs. Je dirige, je mets en place des politiques publiques. Je sais c'est quoi à diriger. Et je sais c'est quoi faire de l'ishtihad. Mais l'ishtihad qui réussit est un ishtihad qui est nourri par une pensée profonde. Il faut les deux. Il n'y a pas de pensée sans action. Il n'y a pas d'action sans pensée. – D'accord. – Sinon, c'est de l'idéologie du charabia. – Alors, je vais vous le dire autrement. Ousmane Timéa, je vais vous le dire autrement. La pensée, effectivement, intéresse beaucoup les penseurs. – Et les acteurs. – Mais attendez. Les penseurs sont souvent assez minoritaires. D'abord, ils ont le temps. Ils font des boulots qui leur permettent aussi d'avoir ce temps de penser. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi la population. Il y a les mères de famille. Il y a ceux qui travaillent très tôt le matin et qui ont des journées harassantes. À ceux-là, il faut du pratico-pratique. Pas forcément. – Non. – À ceux-là, il faut penser les cadres qui leur permettent d'être heureux. Prenons l'exemple de la loi travail. On va être concret, là. – Bien là. – Très bien. La loi travail, c'est bien des députés qui la pensent. C'est bien des gens qui ont pensé à ces choses-là. Pourtant, ça va impacter 18 millions de personnes en France. – Oui. – Concrètement. – Oui. – Très bien. Mais si on pense la loi travail, c'est que ça sous-tend une certaine conception du travail. Et donc, une certaine conception de l'homme, du rapport à l'entreprise. Si on considère que c'est l'argent qui donne sens à la société et qu'au fond, ceux qui ont sont ceux qui décident. et que l'on pense que l'entreprise, c'est le patron qui fait le travail. Et pas qu'une entreprise, c'est une association d'efforts. Le capital, l'idée, les travailleurs, les bras. Si on enlève tout ça et qu'on considère que c'est le plus fort qui doit décider. Effectivement, on peut comprendre qu'on demande à des gens d'être corvéables et malléables. C'est une conception de l'homme. Mais si on considère que non, chaque être humain n'est pas au-dessus de l'autre. Et que nous avons la responsabilité commune. Oui. – C'est gentil. – Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. – C'est la réalité, ça ? – Non, justement, moi, je veux transformer la réalité. – D'accord. – Il ne s'agit pas de s'adapter à la réalité comme on nous demande de le faire. Il s'agit de la transformer. Je n'accepte pas le fait que lorsque je travaille au sein d'une entreprise, sous prétendance que le patron est là, qu'il me soit supérieur. Non, je contribue à la réussite de l'entreprise. Et donc, j'ai le droit de citer et j'ai le droit de m'exprimer sur l'alimentation de l'entreprise. J'ai le droit de discuter à travers des représentants. La société a le droit de réfléchir sur le partage des richesses. – Alors, revenons à l'islam. Revenons à la communauté musulmane. Alors, comment ça se traduit ? – Vous croyez que je suis sorti de l'islam déjà ? – Non, 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 parce que la loi travail, c'est pas que… – Oui, mais moi, je considère que l'islam universel ne consomme pas seulement la musulmanité. – Non, mais je voulais que vous parliez de la communauté musulmane, absolument. – Prenons concrètement, par exemple, le cas du CFCM. Le cas de comment on gère l'islam de France. – Alors, réformiste ou pas ? – Je mets des grands guillemets. À partir de cette idée de réforme que j'ai essayé déjà d'ébaucher, mais peut-être qu'on pourra rentrer dans plus des détails, parce que l'idée de réforme comprend aussi la manière de lire le Coran, la manière d'interagir avec la Sunna, comment on interagit avec le CFCM ou plus de CFCM dans votre idée ? – Mais revenons sur le CFCM, ne soyez pas trop concrets. Déjà, disons que de quoi il s'agit ? Est-ce que la communauté musulmane, selon le Coran, du point de vue coranique, il n'y a pas d'église ? C'est fondamental, ça. – C'est acté, ça, ça s'est acté. – Il n'y a pas d'église. – D'accord. – Donc s'il n'y a pas d'église, alors comment on fait ? Toute la question, elle est là. Comment on fait s'il n'y a pas d'église ? – Ben, on ne fait rien. – Ben, si, justement. – Mais non, mais on peut tout simplement… – Pour le Coran, la communauté musulmane, qui est composée d'individus libres, qui ont librement adhéré à Dieu, il y a un rapport libre avec le divin. – Oui. – Ces gens-là s'unissent ensemble, et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'eux. – Mais ça n'existe pas, Ousmane Timira. – Mais ça s'appelle la démocratie. – Mais ça s'appelle le fait que… – Montrez-moi un exemple terrestre, montrez-moi un exemple terrestre qui a déjà existé, où vous n'avez pas un peuple et des dirigeants. Montrez-moi un. – Non, il ne s'agit pas de ne pas avoir de dirigeants. Non. Déjà, je parle du principe que c'est nous, communauté musulmane française, qui devons décider de qui nous dirige. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser ? C'est une question de vision, c'est tout. C'est une question de choix. On a fait l'effort d'organiser un CFCM et faire plein de colloques à droite, à gauche et autres sources. On aurait pu faire le choix de consulter les musulmans. On aurait pu faire et d'organiser en tant que tel dans cette vision-là les possibilités de la consultation. Il n'y a rien de plus facile pour le faire, premièrement. Deuxièmement, de penser deux catégories d'action. La première catégorie, c'est la catégorie symbolique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les symboles de la religion, de quelle manière est-ce que cela s'organise, comment cela est organisé et comment on fait en sorte que la spiritualité puisse se diffuser à travers des enseignements qui soient adaptés. Ça, c'est un premier élément, attendez. Et il y a le deuxième domaine qui n'est pas le symbolique, qui est le politique, le concret. Comment on dirige les institutions ? Comment faire en sorte que le halal soit mieux organisé ? Comment faire en sorte que l'obligation, par exemple, de la zakat, qui est une obligation musulmane, après tout ? Absolument. Le troisième pilier est l'islam. Comment faire en sorte que ça soit organisé et que ça contribue au bien-être de la société ? Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de la théologie pendant cinq ans. Il suffit d'avoir une vision claire de ce que l'islam propose, et c'est très simple, les musulmans sont responsables de leur destin. Alors, est-ce que ça veut dire, Ousmane Tibera ? Ça veut dire que ce sont les musulmans qui choisissent leur dirigeant en fonction d'orientation qu'ils ont choisi, eux. Ce serait donc ça, la réforme, en fait. C'est un exemple, non ? Non, mais je prends cet exemple que vous me donnez. Changer, en fait, l'idée même qu'il y ait des représentants élus par d'autres que les musulmans. Ça, c'est une conséquence de la réforme. Vous désignez. Parce que la réforme, en tant que telle, si vous me considérez sur la réforme, je sais bien qu'il y a un hiatus entre ceux qui pensent réforme, ça veut dire s'adapter avec des solutions concrètes. Non. Si ça marchait, ça ferait deux siècles qu'on s'en serait sortis. Ça fait deux siècles de réforme. On en est où ? Mais on est dans le temps long. Ah non, mais deux siècles ! Non, 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 non. Au bout de deux siècles de réforme, pour réfléchir. Pour faire un bilan. Pour dire, bon, quand même, là, il est peut-être temps de faire un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quand on parle de réforme dans le christianisme, on ne parle pas de la même chose. On ne parlait pas des trucs pratiques ou pratiques. C'était une vision du monde d'abord, une relation avec le divin. On dit, non, les chrétiens peuvent lire directement la Bible et avoir une relation directe avec le divin. Oui, mais non, mais... Et ça a commencé comme ça. Cet exemple est très bon. Et ensuite, ça a eu des conséquences sur tous les autres domaines. Cet exemple est très bon, celui que vous prenez. Mais quand nous, on parle... Mais ça veut dire, Luther dit aussi, finalement, le pape, on ne t'écoute plus. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est FCM, on ne vous écoute plus. Je dis qu'il y a une église musulmane de fait qui a détourné les valeurs de l'islam en suivant ce que l'islam lui-même a critiqué. Ce que l'islam critiquait de la part des autres religions. L'islam en tant que tel est déjà une réforme. On l'oublie. Le Coran est une réforme qui vient critiquer la religiosité de ceux qui sont venus avant. En disant qu'il y a l'élément premier islam qui est le premier islam. Et moi, Coran, je ne fais que confirmer ce qui était là avant. Et je corrige ce qu'il y a devant en vue de l'universalité du message. Et donc, la prière doit se faire directement avec le divin, où que vous soyez. Et donc, il y a nécessité d'aider les pauvres parce que tous les êtres humains sont frères. Et donc, il n'y a pas de distinction entre les différents individus si ce n'est par la piété, donc l'action de bien. Mais c'est une révolution, ça. Si on est fidèle à cette vision-là, eh bien, effectivement, il ne doit pas y avoir de moufti. Les téléphones numéro vert, fatwa, où on infantilise les gens. Ce que le Coran demandait. Il disait que, justement, il ne faut pas infantiliser les gens. Ne dites pas au prophète notre berger. Rarina. Dites plutôt, regarde-nous. On est en train d'agir. Observe-nous. Mais cette vision des choses, soit on dit qu'il y a une énite qui transforme le reste de l'humanité en mouton, et nous, on est des bergers, soit on considère que tous les êtres humains ont la capacité d'interagir directement avec les signes de la création et de la révélation, et qu'ensuite, c'est un ishtihad. Chacun fait des efforts. Mon effort n'est pas supérieur au vôtre. Et ensuite, c'est la communauté, dans la discussion, qui discute. Mais ça, fondamentalement, si je dis ça, il ne peut plus y avoir de numéro vert de moufti qui dit comment se comporter tout le temps. Parce qu'on infantilise les gens. – Le type d'éducation, c'est une éducation qui moutonise les gens. – Non, je vais vous dire ma pensée. S'il y a ce numéro vert, vous dites qu'il ne faut pas infantiliser les gens. – C'est un exemple. – Je prends à chaque fois les exemples que vous me donnez. – Les enfants ne se sentent pas offusqués. – Non, mais c'est parce qu'il faut observer aussi l'évolution de notre société. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus avec, par exemple, des familles monoparentales. C'est-à-dire des enfants qui grandissent sans père. C'est-à-dire des enfants qui vont chercher… – En tant que chef de projet, je le vois tout le temps. – Alors, c'est-à-dire des enfants qui vont chercher cette autorité paternelle. Et donc, qui ont besoin de cette autorité paternelle avec des repères très simples. Et ça, ça peut par exemple expliquer pourquoi on est à la recherche de choses très simples, bien claires, bien définies. Et le moufti peut répondre à cela. Le halal, le haram. Parce qu'en fait, c'est ce manque-là de cette autorité. – Je ne suis pas d'accord avec vous. – Je ne suis pas d'accord avec vous. Le diagnostic, pour moi, je n'en ai pas le même diagnostic que vous. – Quel est le vôtre ? – Le problème du phénomène des mouftis, déjà, n'est pas quelque chose qui est lié au fait qu'il y a des familles maloparentales ou pas. C'est dû qu'on ait compliqué l'islam, qui se présente comme étant une religion simple. On a ajouté des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'interdits qui nécessitent des commentaires et des commentaires, de commentaires, de commentaires. Où on pense que si la spécialisation des savants, entre guillemets, c'est leur métier de vivre de ça. Si on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, on ne peut pas bien adorer Dieu. Et donc, du coup, ça a marché. Alors qu'être avec Dieu, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 ans d'études pour savoir comment faire ses ambitions. Il n'y a pas besoin, mais le prophète d'ailleurs le disait, quand une personne lui dit, je suis venu pour que tu m'enseignes comment connaître le bien et comment connaître le mal. Extraordinaire. C'est la grande question. C'est pour ça qu'on appelle des mouftis. Il dit, demande conseil à ton cœur. – Ton cœur sait. – Il demande à chaque individu son propre moufti. Donc, il faut donner aux musulmans… – Donc, vous êtes pour la spiritualité, vous êtes contre la religion. – Non, je ne suis pas. Je suis pour la religion et pour la spiritualité. Ce ne sont pas les mots qui m'intéressent ici. Je dis que la nature de l'islam, c'est de rendre autonomes les gens. Comment on les rend autonomes ? En leur donner les finalités et les sens. – Mon Dieu, Oswantiniar. – Et non pas la manière de comment on marche. – Mon Dieu, Oswantiniar. – Chacun peut marcher. – Mon Dieu. – Oui. – Vous y croyez vraiment ? Vous pensez vraiment que ça peut exister ce que vous dites ? – Mais bien sûr, ça existe déjà. – Où ça ? Où ? – Observez autour de vous, mon cher ami. La plupart des jeunes que je représente, entre guillemets, on est déjà dans cette idée. Le fait de lire directement le Coran. Beaucoup de gens demandent à lire directement le Coran. Seulement, il faut leur montrer comment le lire. On parlera peut-être de la réforme que je propose là-dessus. – D'accord. – Beaucoup de gens, aujourd'hui, demandent à décider dans les entreprises, à décider dans la politique. La crise politique que nous avons, les printemps arabes, je viens du Sénégal récemment où il y a eu les législatives. Ce que les peuples demandent aujourd'hui, c'est exactement ce que Hegel reprochait à l'islam. Hegel reprochait à l'islam en disant que l'islam est une vision révolutionnaire qui dit que tous les êtres humains sont égaux. Or, les peuples ne peuvent pas se diriger tout seuls. Aujourd'hui, quel est le fond du débat dans le monde ? Les peuples veulent décider tout seuls. – Vous y croyez ? – Mais non seulement, j'y crois, mais on est en train de le faire. Regardez sur Internet. Regardez tous les outils que nous avons aujourd'hui. La profusion de personnes qui… – Permis par qui, ces outils-là ? – Par la science. – Non, permis par les décideurs. – Non, non, non. – Permis par ceux qui les ont créés. – Par la science, d'abord. – Bien sûr, la science est toujours là. – Oui. – Elle est toujours là. Mais que ces décideurs choisissent comme ça, par générosité, de donner gratuitement, on est bien d'accord. – Ce n'est pas par générosité, c'est qu'ils ont un intérêt derrière. Mais l'intérêt des uns ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour les autres. Moi, que Facebook, que le patron de Facebook gagne de l'argent, c'est très bien pour lui. Mais moi, je sais qu'avec Facebook, je peux diffuser beaucoup plus facilement ma pensée qu'un chèque d'il y a mille ans. J'utilise ces outils-là. Il y a une démocratisation de plus à plus accrue. Mais ce n'est pas juste ça, c'est la culture même. La culture des gens, les gens supportent de moins en moins, comme cela se faisait auparavant, que les dirigeants fassent tout et n'importe quoi. La question, les printemps arabes, c'est dû à quoi ? Une certaine culture. – Mais, au ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de gens qui regrettent les printemps arabes. – Oui. – Il y a beaucoup de gens qui se disent finalement… – Ceux qui sont dans la contre-révolution. – Ah non, quand 4 ans après, on en est à 3 millions de morts, il y a beaucoup de gens qui vous disent les printemps arabes, on s'en serait bien passé. – Non, quel beaucoup de gens ? Lesquels ? – Les gens qui vivent dans ces pays-là, aller en Tunisie, aller en Libye, aller… – Il y a aussi des gens qui pensent que c'était une bonne chose et que la révolution continue. Donc, il y a discussion. Ce n'est pas le regret ou pas de cet événement qui m'intéresse. C'est le fait que des gens se sont mobilisés en masse. Et pourquoi ? Quelle est leur culture ? Quelle est leur vision des choses ? Qu'est-ce qui a changé en eux pour que les gens se mobilisent ? – Alors, parlez-nous de votre réforme du Coran ? – Par exemple, la réforme du Coran, non. – Non, enfin… – La réforme de la lecture et de la manière de méditer le Coran. – Bien évidemment, bien évidemment. – Cette réforme-là, j'aimerais l'indiquer, elle est l'introduction à une réforme beaucoup plus globale, sur le champ politique, sur le plan aussi des politiques publiques. Je pourrais donner des exemples en politique de la vie. Mais, j'ai dit quoi ? J'ai dit que, et c'est le livre que j'espère bientôt publier, qui s'appelle « Essai de philosophie coranique », et le premier tome s'appelle « Lire le Coran », L-Y-R-E. Et l'idée, c'est, est-ce que le Coran propose sa propre méthodologie de lecture, qui diffère, selon moi, des sciences du tafsif et des sciences de l'ère monotique, de l'interprétation ? Pourquoi ? Parce qu'on pose la question, mais pourquoi est-ce que les musulmans ne lisent pas le Coran ? Ou, quand ils le lisent, pourquoi ils n'en tirent pas des enseignements ? Ce n'est pas par manque de sincérité. Beaucoup de gens sont sincères quand ils lisent le Coran. Mais la question, c'est est-ce que même les musulmans lisent le Coran ? On est la seule communauté où, lorsque nous lisons quelque chose sans l'avoir médité, on dit « On l'a lu quand même ». Alors que, dans la langue française, quelque chose de lu est quelque chose de compris. Si on ne l'a pas compris, on ne l'a pas lu. Très bien. Mais le problème ne se pose pas pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Ce qu'on peut traduire. Même ceux qui sont arabophones ne lisent pas le Coran ou, quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas très bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel rapport nous avons avec le Coran ? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis rendu compte qu'au fond, l'approche que nous avons du Coran est une approche superficielle. D'une part, c'est une approche qui impose au Coran d'autres sources extérieures qui ne sont pas très claires, pas très sûres. L'héritage. Et donc, la pensée de l'héritage, ses combats idéologiques, les problématiques, sa relativité que nous avons absolutisées, c'est ça qui est la véritable source de la pensée musulmane. Le Coran n'est qu'un prétexte et pas le texte. Donc, je pose la question, mais est-ce que le Coran propose sa propre méthodologie de lecture ? D'autant que moi, je le lis tout le temps. Depuis que je suis petit, je le médis, je fais des conférences dessus. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des études en théologie et que j'étais arrivé jusqu'en maîtrise et que je devais faire un mémoire sur le Coran, je me suis rendu compte que les sciences islamiques et les sciences d'état civil telles qu'elles nous ont été données, l'abrogation du Coran, les causes de révélation, etc., je ne les ai jamais utilisées. Et je ne les trouve pas dans le Coran. Je me suis dit, il y a un petit souci. D'autant que d'autres personnes en face de moi me disaient, comment tu fais quand tu lis le Coran pour tirer des enseignements qu'on ne voit pas immédiatement ? Je me suis dit, mais c'est vrai, comment je fais ? Mais moi, je ne savais pas comment je faisais. C'est ça de façon instinctive. Et je me suis rendu compte qu'à force de lire le livre, le livre avait façonné ma façon d'aborder. D'accord. Bref. D'accord. La chose, c'est premièrement que le Coran indique sa propre méthodologie de lecture. D'une part et d'autre part, qu'elle est fondée sur la conception qui se donne de lui-même. Et telle que le Coran existe. Premièrement, le Coran n'a pas respecté la cause de révélation. Il n'y a pas de chronologie dans le Coran. La première soirée d'Iqra se trouve à la 96e place. Or, nous avons une pensée qui veut rester sur le cadre des causes de révélation. On dit qu'en essayant de trouver le temps ou l'époque... Saba Benozoul. Saba Benozoul, où tel verset a été révélé. Or, nous n'avons pas d'informations sûres là-dessus. Nous n'avons que quelques versets ou quelques informations sur quelques versets. La totalité du Coran, la majorité, nous ne savons pas à quel moment exactement a été révélé. Pourquoi ? Pourquoi ne pas prendre le livre tel qu'il est ? Et pas à essayer de se fonder sur des informations partielles, partiales, et je ne sais quelle équivocité. Premièrement. Deuxièmement, le Coran indique qu'il a été facilité pour être médité. Mais il ne nous demande pas de l'interpréter. Il ne nous demande pas de faire une exégèse, de faire le tafsir. Le tafsir est fondé sur l'idée que le Coran est obscur. Mais là, c'est un débat de savants que vous avez là. Non, non, non. Ça ne s'adresse pas au plus grand nombre. Oui, oui, d'accord, bien sûr. Mais moi, je m'intéresse aussi à la communauté musulmane. Oui, mais la communauté musulmane, quand je leur dis ça, comprenne très bien que quand le Coran est clair, et quand il suffit de le lire, lis-le déjà. Déjà, premièrement, oui. Sois attentif. Et le Coran le dit. Il demande à ce que vous soyez attentif quand vous le lisez. Tous les musulmans connaissent ça. Lorsque le Coran est lu, prêtez-lui votre attention et écoutez-le attentivement. Très bien. Donc, il demande à ce qu'il soit écouté. Il demande au prophète de ne pas s'empresser. Quand on lit le Coran, de ne pas le couper. Les musulmans sont pressés lorsqu'ils lisent le Coran. Ils la ramènent. Ils essayent de lui imposer des visions. Ah, j'ai lu telle science humaine là-bas. Oh, Aristote aurait dit là-bas. D'ailleurs, j'ai lu Durkheim ici. C'est le débat que j'avais avec un certain nombre d'intellectuels à l'EHSS. On dit utiliser les sciences humaines contextuelles, je ne sais quoi, pour déconstruire le Coran. Attendez, les gars. Déjà, écoutons ce qu'il dit. J'ai peur, moi, que… Soyons objectifs quand on lit. Ma crainte, je vous le dis, c'est que ce soit un débat entre intellectuels. Et que ça reste un débat entre intellectuels. Parce que vous m'avez posé la question de la réforme. Bien sûr. Tu m'expliques, mais ça vient. Quand je discute avec les musulmans, je leur pose juste la sorate déjà. Lisons par exemple la sorate Torah. Ou la sorate, j'ai quelques vidéos là, tu, concrètement, quand on lit par exemple l'affaire de la polygamie. Dans la sorate An-Nisa. Mais le problème que… Qui est très en vogue en ce moment. On entend de plus en plus parler de polygamie. Ça se passe en Tunisie quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui est un acquis coranique. Mais il y a les principes coraniques qui sont établis. Et la manière dont on les applique dans une réalité complexe et changeante. Et donc on confond les deux. Les deux d'ailleurs. Les fondamentalistes comme soi-disant modernistes. Mais prenons l'exemple… Mais alors les réformistes seraient entre les deux ? Entre les fondamentalistes et les modernistes ? Pour moi, la réforme doit être au-delà. Les réformistes, qu'on appelle réformistes à mes yeux, ne sont pas des vrais réformistes. Parce qu'ils se sont contentés d'adapter. Ils n'ont pas pensé les paradigmes. Ils n'ont pas pensé ce à partir de quoi est-ce qu'on réfléchit la réalité et le coran. Donc c'est ce que je suis en train de remettre en question en fait. Il faut relier le livre. Le livre demande à ce qu'il soit relié. Il dit qu'il est harmonieux. Un passage est à prendre avec le reste. Et pas de manière fragmentée. Quand on fragmente un propos, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire Al-Azhar pour comprendre ça. Lise attentivement le livre. Et ensuite, on peut discuter. Premier travail. C'est le premier niveau. Ensuite, on médite. On pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Al-Baqarah vient après Al-Fatiha ? Pourquoi est-ce que Iqarah est à la 96e place ? Pourquoi est-ce qu'effectivement le coran dit… Par exemple, est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu vraiment, il est miséricordieux, peut accepter l'idée que Dieu préfère les hommes aux femmes ? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'études. C'est juste la conception déjà de Dieu. Si Dieu est juste, si la femme n'a pas choisi d'être femme, si l'homme n'a pas choisi d'être homme, comme le noir n'a pas choisi d'être noir, ce n'est pas de sa faute. Au nom de quoi est-ce que de par son origine, il est impérieur à l'autre ? Déjà, juste ça, c'est bon. Pas besoin de faire 50 000 ans d'études. N'importe quel faq et un savant qui vient te dire le contraire, tu le jettes à la poubelle. Ce n'est pas possible, ça. Ensuite, tu essaies de comprendre, de pousser plus dans la réflexion. Mais si le Coran dit à un moment donné, c'est le verset slogan. Ce n'est même pas un verset, c'est un bout de verset. Les akalimis l'achazil on saiyin, à la femelle, au mâle, une part égale à la part de deux femelles, de deux filles. Vous voyez, ça veut dire que c'est inégal. Effectivement, c'est pris comme ça. C'est pris comme ça, mais non, mon ami. Et c'est là où je dis qu'il faut être attentif. Et la sincérité de comprendre. Bien sûr que Dieu veut l'égalité. Je ne suis pas plus miséricordieux que Dieu. Mais ça, c'est évident. Mais alors, ça veut dire qu'il ne restera plus rien. C'est-à-dire ? Non, il faut relier le passage. Le passage, là. Il est dans un contexte. La saurette, elle est en train de parler. Elle parle de l'héritage. Plus loin, il continue à partager l'héritage. Entre père et mère, il y a égalité entre les deux. Donc, ce n'est pas une question d'homme et de femme. Mais le propos, quand il finit de partager l'héritage, dans la condition où le défunt n'a pas laissé le testament. Il y a ça aussi où il y a... Oui, oui, on oublie les conditions. Non, il y a d'abord un... Si le testament n'existe pas, dans ces cas-là, on partage l'héritage. Bref. Mais le propos vient tout de suite être expliqué. Quand il dit... Les hommes ont pour charge le bien-être des femmes. Pourquoi ? Alors, on a pris ce verset-là en disant que c'est le verset de la supériorité des hommes et des femmes. Donc, on a une vision de slogan idéologique. Il suffit de relier les passages. Le passage, ce passage-là que je viens de citer, qu'on utilise pour dire que l'héritage est contre la femme parce qu'il permet à l'homme d'être supérieur. Le propos n'est pas là-dessus. Il ne part pas de supériorité. Il est en train d'indiquer parce que le passage qui vient juste avant part de l'héritage. Donc, il n'y a pas en fait des droits et devoirs de chacun, de la responsabilité de chacun. Il explique pourquoi il a partagé l'héritage comme ça. L'héritage est ainsi partagé parce que ce sont les hommes qui prennent en charge les femmes. Oui. Donc, les responsabilités. C'est pour cela. C'est tout. Mais si jamais la situation, elle change socialement. Tout à fait. La chose change. Donc, il faut comprendre la dynamique dans laquelle s'en sert le Coran. Et pas dire juste que tel passage est dépassé ou je ne sais quoi. Mais ça, vous voyez, je n'appelle pas ça une réforme. Ça, c'est l'application de la réforme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en amont. La pensée. Pas seulement la pensée. Comment relier le Coran ? Comment passer d'un paradigme qui sépare les choses à un paradigme qui les relie ? Et ça, c'est vrai dans le Coran comme c'est vrai dans la création. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regardez la télévision. Regardez les informations. Regardez l'école. C'est une vision hachée-menue. On fragmente la réalité. On n'en voit pas le sens, la cohérence d'ensemble. Du coup, on est perdus. Merci beaucoup, Ousmane Timira, d'être venu sur ce plateau, nous apporter ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Choukran. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur El Janoubiya TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501